Voilà, une fois encore, j'ai recouré au moment que les démagogues du CNRD sont en tournée pour faire croire à la communauté internationale que le peuple de Guinée, dans son ensemble, est avec le bandit Mamadi Doumbouya. Alors, la population aujourd'hui qui est en manque de courant, je vous dis, lorsqu'on habitue un peuple à quelque chose, on doit continuer à l'entretenir. Et, ce matin, vous avez tous vu les images, un quartier de Bouma, que ça fait quelques jours, ils n'ont pas d'électricité. Ils ont alerté les autorités, ils ont tout fait, mais les gens n'ont rien fait. Vous avez vu, ils ont barricadé les rues. Ça, c'est juste un rappel au CNRD. Et, ça, ce n'est pas politique. Ça, c'est un droit. Ils sont déjà habitués. Avant, Zérecoré ne manifestait pas pour le courant. Maintenant qu'ils sont habitués. Pourtant, le 5 septembre, Zérecoré était sous la lumière. La personne que vous avez enlevé, ce projet d'interconnexion, pour que les pays africains travaillent ensemble, l'un des initiateurs, c'est le président Alpha Kondé. Ce n'est pas Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya est venu trouver. Zérecoré avait déjà l'interconnexion. Donc, ils sont déjà habitués à ça. Et, les gens payent les factures. Les transformateurs se gâtent. Et, rien n'est fait. Donc, les jeunes en colère, aujourd'hui, ils ont pris d'assaut les rues de Mbouma. C'est un quartier de Zérecoré. Voilà. Les jeunes ont parlé et les ont dit qu'ils veulent le courant. Ils n'ont pas fait. L'option qu'ils ont choisie pour se faire entendre, c'est les rues. Et ils ont été attendus aujourd'hui. Parce qu'au même moment, les démagogues du CNRB sont dans la ville de Zérecoré. Depuis hier, j'ai reçu des informations, mais il se faisait tard. Donc, je n'ai pas voulu faire de like. Partagez les cœurs. Famille, vous savez, pour mobiliser, même les commerçants de Zérecoré. Voici ce qu'ils ont dit dans les quartiers. Oh, non, non, non. Venez. Voilà. Le CNRB, ils ont même des programmes. Ils vont donner de l'argent aux commerçants ou commerçantes. Voici comment ils ont trompé des gens. Dans ces deux jours-là. Comment ils sont bons. Le CNRB, ils ont dit qu'ils ne sont pas les gens. Ils ont peur de l'Allemagne. L'Allemagne, ils ont dit qu'ils sont trop d'aller. Voilà. Ils ont peur de trop d'aller. Ils ont peur de l'Allemagne aussi. Ils ont peur de l'Allemagne. Donc... Ça, c'est leur méthode aujourd'hui de mobiliser parce que les gens... Personne ne veut sortir. Personne. Depuis l'arrivée du CNRB, le pays ne fait que régresser. On n'avance pas. Rien. Aucun changement. L'intérieur du pays. Et moi, je dis que c'est une malédiction. L'état de nos routes. C'est-à-dire tous ces démagogues-là qui ont quitté Conakry pour aller à l'intérieur du pays. Ils ont vu l'état de nos routes avant le 5 septembre. Parce que c'était les mêmes personnes. Les mêmes démagogues qui sont là aujourd'hui. ont tourné à l'intérieur du pays. Ils étaient là au temps du président Alpha Condé. Ils ont mené campagne. Mais comme on dit, l'ingrafe et esprit, ils étaient tous témoins de la réalité avant le 5 septembre. Et aujourd'hui, c'est comme si l'état n'existait pas. des gens qui n'ont aucune notion de la République. Ils n'ont aucune notion de la République. Ils n'ont aucune notion de la République. Donc, la situation du pays, qu'on a créé qu'il n'y a pas de la République. La Guinée, il est bien actuellement à chauffer le CNRD. Parce qu'ils ont cru que non, c'était question de jeunes. Euphorie et Birimbana. Vous avez vu quel pays au monde se développer sans les anciens ? Vous avez vu quel pays du monde l'un des candidats les plus âgés dans l'histoire des États-Unis, c'est Donald Trump. C'est-à-dire, Biden a âgé, mais être candidat, si vous prenez l'âge de Biden, voilà, les 4 ans passés, et la candidature, c'est-à-dire, Donald Trump, aujourd'hui candidat, son âge est avancé. L'âge que Donald Trump a attendez, il y a un bâtard là qui a été qui a été qui a été qui a été l'âge et qui a été qui a été l'âge et qui a été qui a été qui a été l'âge donc comme je l'ai dit, les jeunes qui pensent que non, il faut humilier les doyens, il faut mentir aux Guinées, c'était ça leur slogan. oui, il faut tromper les gens, il faut dire non, c'est nous les jeunes, ils ont oublié que c'est grâce aux vieux qui sont dans ce monde-là, ils ont oublié qu'on les a porté des couches, ce sont les vieux, ils ont oublié que le savoir, c'est les vieux qui nous enseignent, mais des jeunes excités, des jeunes incompétents, des jeunes arrogants, des jeunes fignants, regardez-les, souvent, c'est les enfants des anciens patrons qui n'ont pas voulu faire du sérieux, des vagabonds, ils ne se font pas et ils ne se font pas faire, ils ne se font pas de la vie, ils ne se font pas de la vie, ils ne se font pas ils ne se font pas de la vie, la manière dont les autres travaillent dure, ils veulent avoir l'argent, la belle vie, et c'est ce groupe-là aujourd'hui qui se retrouve à la tête de notre pays. Ibrahima Bangoura, moutamou kombiti fait, inoma kombiti de, d'abord, ta photo, il n'y a pas de profil, Bangoura, il y a des manemma, Bangoura, il y a des rassures, il y a des rassures, il y a des voilà, m'arrafala, mou kombiti fait, djiler, moutamou kombiti, made, orakala bante, n'afan Bangoura, n'arrafala souma, n'arrafala bante, ou matore, c'est nous qui donnons de la valeur à ces vouriez, moutamou, a ganasili kombi, nanara, a fa ampleur tongo, m'gétambe, a moutantorogne, enon matide, han, anekene, moutamou, man kalioroma, kosemf la, les slabou la, han, donk, khe wa erakombiti, nou, nous informons le peuple de Guinée, c'est sa, moutam, mou nomma, moutamba de pa mabi, moutamou bloguer, yabima, donk, a wama kombiti fait, mriyo, man, ababa binja, amanga binja, as gamane, abore nga binja, eh, as abore nga kombi, ka imu bore nga binja, seke imi nga binja, ka imi iba, babinja, seke, ifa mou bore, bababinja, donk, continuez a insulter, otan nga lounakui, omoravitou ma, okuna kanare, omoravitou ma, otanana koko ya, omoravitou ma, avance ma, otanbe, me rina okirer, adede, adede, nga méni ma, adama di, adede, c'est pourquoi nous sommes des musulmans, otan, alamagandima, leri birin, le mois de karim arrive, tu les vois, en train de dire que, ouais, ce sont des musulmans, adede, afany, inafanyiraba, dieu t'aide, ah ah, donc, Allah subwana watala, vous aide, donc, moi je vous ai dit, je n'ai pas le temps, mou kombi ti mabe, mou tambara dangé, aura réponse, on a fini de vous répondre, c'est fini, voilà, et on continue, maximum de partage, et, mon beau, encore, faire fort ce matin, et là c'est le dernier, vous savez, les fanfarons, comme je le disais, le, les forces vives, ils se sont fait entourer, par des voyous, je dis bien des voyous, par des vagabonds, des soi-disant copoliticiens, hier ils sont sortis, ils ont bovardé, ça fait quel effet, zéro, on ne peut pas parler de politique en Guinée, sans parler de l'UFDG, à NAD, on ne peut pas parler de politique, sans parler de UFR, sans parler, des alliés aussi, du RPG arc-en-ciel, ça dit RPG arc-en-ciel, sans parler de FNDC, aujourd'hui, ils ont parlé, ça a eu quel impact, ils n'ont pas de militants, voilà, ils ont craché dans la mer, parce qu'il n'y a personne derrière eux, donc, voici le message, de Ella Seloudalé, je vais lire, bonsoir, chers collègues, des forces vives de Guinée, l'orientation prise par, l'Union sacrée, n'est plus conforme, à son texte fondateur, les leaders, qui ont participé, au dialogue, présidé par les facilitatrices, et dont la plupart, continuent, d'émerger chaque mois, à la primature, ont pris le contrôle, de l'Union sacrée, et ont visiblement, rénoncé, à son objectif premier, qui était, rappelons-le, d'unir nos forces, pour contraindre la jeune, de respecter son engagement, d'organiser les élections, avant le 30 décembre, 2024, et faute de quoi, de demander son départ, et la mise en place, d'une transition civile, lors du jour, de la conférence de presse, que certains, veulent organiser, c'est-à-dire, ceux qui ont organisé hier, au nom de l'Union sacrée, met en évidence, la rupture, entre ce texte fondateur, et la nouvelle orientation, que ces leaders, veulent donner, à l'Union sacrée, l'anade, voilà, je ne sais pas, si vous comprenez bien, ces comédiens, heureusement, c'est aujourd'hui, que nous, nous avons le test, et là, celui d'aller, avait déjà réagi, avant que même, ces fanfarons, ces guignols, ces mabouls, ne sortent hier, pour raconter, de n'importe quoi, voilà, au nom de l'Union sacrée, voilà, qu'au nom de l'Union, met en évidence, la rupture, entre ce texte fondateur, et la nouvelle orientation, que ces leaders, veulent donner, à l'Union sacrée, l'anade, ne pouvant pas cautionner, ce changement, d'objectif, a décidé, de se retirer, de l'Union sacrée, et propose, à tous, ses alliés, des forces vives, qui avaient adhéré, à cette Union sacrée, de démissionner, Célu Dalé, Diallo, président de l'anade, je vous ai dit hier, c'était des Mongols, ils ont bavardé, et le RPG, ainsi de suite, les autres, je les ai dit, c'est des comédiens, c'est des gens, c'est des censures, qui viennent s'accrocher aux gens, on vient de les, gifler, actuellement, c'est eux qui sont venus, se faire voir, vous voulez être avec le CNR, des partis, qui vous connaît, qui, vous connaît, un groupe de comédiens, de guignols, il n'y a personne derrière vous, où sont vos sièges, où sont vos militants, des jeunes, fatigués, en Occident, que non, ce sont des leaders politiques, voilà, nous, nous allons tout faire, pour, que la transition réussisse, sa transition a échoué, vous avez vu, trois ans de transition, la Guinée aujourd'hui, il n'y a même pas de sanctions, ni au niveau de la CDA, ni au niveau des institutions, l'Union Européenne, ne nous a pas sanctionné, personne, les Etats-Unis, ils ont même dit, qu'ils sont prêts, à nous accompagner, mais lorsque, les gens n'ont pas la volonté, il y a un qui est sorti, il y a ce flanqué, parler de ravelle, mais, on nous dit que oui, les élections ont venu, ça avait quel fichier, on n'a pas un problème de fichier, s'il y avait la volonté, eux, ils n'ont rien à voir dedans, nous savions tous aujourd'hui, des élections en Guinée, c'est entre deux partis politiques, l'UFDG, ANAD et le RPG, c'est les deux grandes formations, c'est comme les républicains, les démocrates, dire que vous allez venir, enlever ces deux partis, c'est que vous voulez d'autres problèmes, en Guinée, c'est ça la vérité, vous allez trouver des moyens, pour écarter les docteurs, Kassori et autres, écarter Seloudalien, et les autres, mais ces partis politiques, sont déjà implantés, et la majorité des Guinéens, adhèrent, vous ne pouvez pas changer, c'est ça la vérité, sans têter, de dire que non, vous allez mettre ces partis, de côté, vous êtes en train, de vous fatiguer, ça je le dis, vous êtes en train, de vous fatiguer, ça ne marchera pas, ça ne passera pas, c'est au peuple de Guinée, de choisir, qui doit être le président, mais ce n'est pas, à des tocas, des vauriers, vous n'êtes pas des messagers, ok, vous n'êtes pas des messagers, de Dieu, on vous a tous vu ici, comment vous, vous allez venir, vous asseoir, oui, on va faire la refondation, on doit commencer, vous pensez comme ça, vous pensez que, si on doit parler de la Guinée, nous devons tous, être impliqués dedans, quand il s'agit de la Guinée, ce n'est pas un petit clan, d'un compétent, qui va venir nous dire, voici ce que nous devons faire, nous ne sommes pas des moudis, ce n'est pas un groupe de vaurien, des ambaras comme ça, des djibas, qui vont venir nous dicter, ce que nous devons faire, l'avenir de la Guinée, mais ça ne va pas chez vous, mais comme vous ne voulez pas, la paix, continuez, et comme les forces vivent, l'ont dit, vous venez d'écouter la déclaration de la Sérudale, c'est qu'il y aura un gouvernement d'union nationale, un gouvernement civil, les militaires patriotes, je dis bien, je répète, les militaires patriotes vont accompagner le peuple, vous avez tout devant vous, mais comme vous pensez être les plus maliens, vous voulez faire le jeu, comme ça vous arrange, allons-y, pas que le Kanda, gagnez, perdez, mais autant perdez, mais autant perdez, de la Guinée, ça appartient à vos parents, donc, c'est que vous vous décidez, c'est ce qu'on doit faire, allons-y, vous n'avez absolument rien compris, vous n'avez absolument rien compris, dans le game, voilà, vous n'avez absolument rien compris, Mamadi a dit, il a dit devant tout le monde ici, que non, il a fait le coup d'état, c'est parce que, le peuple a demandé, c'est parce qu'il a dit, le vrai peuple de Guinée va demander, ils n'ont rien apporté, de plus, depuis le 5 septembre, donc si eux, ils viennent s'entêter de dire, ah, Mamadi va être candidat, ça dit, quand je vois des jeunes, des Guinéens, après tout ce qui s'est passé, le 5 septembre, que non, c'est Mamadi Dumbuya, que, vous n'avez pas honte, vous n'avez pas honte, alors, au Takana Tongo, il y a un grand imam, vous prenez Takana, vous le mettez, le premier imam, de la grande mosquée de Konakry, de la manière dont, il y a un grand imam, 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 c'est comme ça pour les bons Guinéens, prendre Takana Zayon, avec, c'est, il y a un grand imam, il y a un grand imam, Takana, il est imam, il y a un grand 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 imam, le ministre, qui vit la Guinée, au 28ème siècle, dire que Mamadi, il doit être le président, de la Guinée, Avec tous ces cadres Des bons cadres qu'on a Qui n'ont jamais travaillé dans le gouvernement On va laisser tous ces bons Guinéens Transition on peut comprendre Mais dire que le Président de la République Vous n'avez pas honte Vous n'avez pas honte Qu'on dise au XXIe siècle Le pays comme la Guinée Les grands hommes sont passés S'écouturer à hisser le nom de la Guinée Partout dans le monde Alpha Condé est venu encore Pareil Mais au moins maintenant Quand on parle plus de ce pays La Guinée Raffini dit On dit que chaque pays est à l'image De ses dirigeants Dirigeants c'est un pays qui s'est terminé. Rélation faïne, il y a des dirigeants, il y a des gens qui s'est terminé. Il y a des gens qui s'est terminé. Il y a des gens qui s'est terminé. Mais, il y a des gens qui s'est terminé. Des vaux-riens comme les Djibas Djakite. Des vaux-riens comme les Amarakamara. Des toccards comme ça. C'est eux qui se retrouvent aujourd'hui à la tête de ce pays. Quelle honte. Et vous voulez que nous, on va croiser les bras et observer ces gens-là. Et on va dire qu'il y a des gens qui s'est terminé. Je ne sais pas si ceux qui envoient des miettes aujourd'hui dans nos préfectures allaient acheter des pagnes pour donner à nos mamans. Nos mamans n'ont pas à étudier. Elles ne comprennent pas. Et ceux qui ont compris ne vont pas se laisser faire. C'est ça la vérité. Ceux qui ont compris là, nous sommes à comprendre. Parce que Simandou, nos mamans ne savent même pas c'est quoi Simandou. Développement qu'il y a, l'argent que les bandits prennent pour aller les donner. L'argent qu'ils vont donner à nos pauvres mamans, c'est cet argent qu'on devait prendre pour construire des dispensaires dans nos sous-préfectures. Mais aujourd'hui, tous ces projets sont abandonnés. parce qu'un groupe de bandits qui aiment le luxe des mondes qui coûtent à 300, 400 000, des véhicules qui coûtent à 300 000 dollars, des dépenses inutiles comme ils sont en train de le faire de l'autre côté. Bon, merci, Salou Kamara. Tu viens de me rappeler de... J'allais oublier l'autre sujet là. Quand je vous dis que la Guinée est devenue plaque tournante de la drogue, vous avez vu ces images ? Il y a des gens qui m'avaient amené leur coulis comme quoi je devais amener en France avec moi, vous voyez ? C'est des chaussures. J'ai trouvé les chaussures à la pizza et comme Dieu est grand, je le laisse, Dieu sait que... Partagez, partagez, partagez. J'ai envie d'ouvrir une de ces chaussures. Regardez sur quoi je suis tombée. C'est de la drogue. Regardez, hein. Il faut faire attention, c'est de la drogue. Regardez. Ça, c'est pour nos frères, nos sœurs, pour ceux qui viennent en Europe, en Occident en général, ceux qui vont à Dubaï, partout à travers le monde. Méfiez-vous. Ce qu'on dit cartel, c'est un grand réseau. Si vous voyez que je ne parle pas trop l'affaire de drogue parce qu'il est né et il est policé. Mais ça, c'est juste un conseil parce que il faut faire les narco-égrés. il n'est pas là. Il faut faire ça la minute. Je ne rentre pas. Je ne rentre pas. Je ne rentre pas. Si vous me remarquez bien, je ne parle que du gouvernement guinéen. Mais ce réseau-là, c'est trop fort. Vous avez vu des chaussures comment on dit même ça en poula là même. J'ai oublié le nom des chaussures là. Ils vont vous dire voilà, c'est la fête, c'est des basins, voilà, c'est des basins avec les chaussures. Ils vont mettre de la drogue. Vous avez vu les images vous-même? Vous avez vu les images? Vous savez combien de nos soeurs aujourd'hui, quand on dit des Guinéens sont en prison en Tunisie, au Maroc, dans les pays maghrébiens ou bien au Koweït, ainsi de suite, dans ces pays-là. Vous pensez que c'est quoi? Ils ont volé? Non! C'est les passeurs. Quand on dit il y a beaucoup de les Tunisiens, il y a beaucoup de Guinéens qui sont là-bas. Tu ne fais pas du mal. Tu travailles dans un café ou quelque chose. Tu n'es pas voleur. Ils ne vont pas t'arrêter. C'est parce que beaucoup ce sont des passeurs. On les utilise comme des cobayes. Voilà. Pas d'air. Donc, garanguer, garanguer. La chaussure, les chaussures garanguer là, ils mettent dedans la drogue comme je vous ai montré en image ici. Regardez. garanguer. Ils m'avaient amené leur couche. Voilà. Garanguer. Comme quoi, je devais amener en France avec moi. Vous voyez ? Garanguer, c'est le nom même que vous. J'ai trouvé les chaussures la pizza. Vous avez vu ? Vous avez vu ? C'est dans les chaussures là, garanguer. Là, j'ai décidé d'ouvrir une. Et la dame, elle a été intelligente. Elle a été intelligente. La drogue aujourd'hui en Guinée, on a amené à gogo. Avec beaucoup de la Guinée c'est la drogue bébé. La drogue bébé est-elle amené ? Vous savez, il y a une drogue du côté de l'Amérique du Sud. Valère Yomama. Valère Yomama. La drogue dans l'Amérique du Sud. Valère Yomama. Quand ça quitte l'Amérique du Sud, est-ce qu'Afrique a valeur thémat ? En Amérique ou bien Europe, a même fait valeur bête la mine. En Dubaï, a même fait valeur bête la mine. C'est comme ça la drogue. En Amérique du Sud, 4 kilos qui sont 1 000 dollars en Afrique, ça peut être dans les 50 000. En Europe, ça peut être dans les 100 000 à 200 000. Drogue, valeur thémat selon les pays qui sont les cobrés de la dernière. à consommer ma dène à avoir valeté ma nakine. Donc, je vais dire à nos sœurs, l'argent là, c'est rien. Faites très, très attention. Faites beaucoup attention. Ce que vous faites, faites beaucoup attention. il faut faire beaucoup attention. L'argent là, c'est éphémère. Ils vont vous dire aujourd'hui, non, vous allez avoir 50 000, un voyage. On envoie 10 personnes. Ces gens là ne veulent que une à deux personnes qui passent. Au També, au Kéré, vous pensez que vous êtes les seuls qu'on envoie ? Il y a plusieurs passeurs au Périnsiga presque au même moment. Parce que la douane et les autres là, ils ne vont pas arrêter tout le monde à la fois. Alors, le filet, il y a un filet, les poissons. Il y a un filet, les poissons. Et au Tungo, il y a un filet, comme des cobayes. Parce que il y a un filet, c'est fini. Je vais vous dire une histoire. Je peux même dire que c'est un grand. Son histoire, pareil à Conakry. Il venait, les gens sont venus comme il n'avait pas beaucoup de bagages. Oh, non, non, non. On a des bagages, voilà. On va te donner. Quand tu envoies ça pour nous, tu as ton 100 dollars, 200. Bon, le gars, en les voyant, il se dit, voilà, c'est des Guineens, voilà. Il va prendre. Il a pris le colis. Mais heureusement pour le monsieur, il y avait. C'est-à-dire, Dieu a fait qu'il est passé. Il est rentré en Europe. On ne l'a pas pris. Déjà, c'était la drogue. Et ces gens-là, ils n'attendent seulement. Une fois qu'ils apprennent que, non, toi, on t'a pris, ils ne te connaissent pas aujourd'hui. Ils ne sont pas les propriétaires. Et c'est toi qui vas tout t'assumer. mais quand le gars est rentré, les gens, c'est leur réseau. Je vous dis, c'est un réseau. C'est pourquoi, moi, je dis, je ne parle pas trop, mais je suis en train d'alerter nos parents pour ne pas tomber dans le piège. Donc, ils sont allés au magasin du gars. Le gars a vu la pression que les gens étaient en train de mettre sur lui. Il a déballé le colis et il a vu que c'était la drogue. Imaginez. Il dit, vous me dites que c'est ça qui est dans le colis et moi, je prends le risque de faire rentrer le colis en Europe. Les gars, le jeune et ces gens-là, je ne vais pas vous dire la suite parce que ça va mettre des vies même en danger. Je vous dis, ce réseau, c'est trop fort. Oumre et Tom à Conakry, vous voyez les gens à Conakry dans des belles voitures, des grosses voitures. Au També, c'est quoi? Ce n'est pas un KPC, ce n'est pas un Bakary Djabi, ce n'est pas un Antonio Soare, ce n'est pas un Silla Guitère ou le Djalou Saraka. Non, ce sont des gens qui sont dans ce domaine-là. Au Guinée, c'est un grand-dame. Il y a des grands-dames. Il y a des grands-dames. Il y a des artistes. Il y a des grands-dames. Il y a des grands-dames. des artistes. Les artistes, des artistes, des artistes. parce que à ta moutou ma l'affaire la et tana escorte et fait ma ceux qui traversent voyages kerin et tambara gwebso artiste d'éna bangitif eto artiste d'éna ou tebelebele kuito ou la maura au magnan gouné on a reflé artiste artiste à conserver la bama à la musique yérina youtube ma à la musique yérissara ma aïtoun ma à mille moufade arrêtez de d'être un vieux ne voyez pas des gens pensez à demain tout ce que nous devons faire dans cette vie nous devons penser à demain ne dit pas que telle personne oh il est là nous on nous dit ici oh damaro il n'a rien moi j'ai fait mon uber je n'entends personne pour venir me donner à manger ici je suis sorti ce matin j'ai même pas fait 4 heures du temps j'ai mon petit 100 dollars je sors encore je vais chercher un autre 100 dollars je suis libre malgré les menaces du CNRD c'est le voleur qui se cache c'est le voleur qui se cache mais vous voyez déjà aujourd'hui en souper de temps ils sont en train de construire des étages mais on a marché noir donc mes soeurs pardonnez faites très très attention dit fait en dit fléau parce que on a beaucoup de nos soeurs c'est pourquoi l'état guinéen ne peut pas les faire sortir regardez c'est pourquoi l'état guinéen ne peut pas les faire sortir de la prison on te prend dans ce trafic de drogue c'est fini regardez cocaïne et naïa na afire en reenaki obarato aramini faisankiri bouma les garangues là les chaussures garangues vous voyez vous avez vu les plaquettes de drogue obarato cocaïne et naïa chambre india marade vous voyez ces chaussures là vous pensez que c'est les fêtes vous pensez que c'est du bazin elles vont montrer tout de suite les habits vous avez vu il y a les bazins vous avez vu les habits celui qui veut vous donner des valises en guiné pour aller en europe aux états unis dites à la personne il y a DHL il y a UPS il y a ses compagnies pour envoyer les bagages il y a UPS il y a DHL il y a DHL DHL dans la guinéen UPS est là-bas oui toi quoi c'est dit des maudits comme ça là parce que Big Man là parce que c'est vous les vendeurs de drogue attendez je vais bloquer ce maudit là ici c'est vous même ton nom ça prouve que oui c'est vous les vendeurs de drogue parce que c'est votre réseau remarquez à l'aéroport de Conakry où les gens vont il y a une petite maison là les gens vont pour peser les bagages ils sont toujours là-bas le réseau est là-bas s'ils voient que non eux ils sont juste à côté là-bas on pèse tes bagages ça n'atteint pas les 35 kilos vous allez les entendre c'est eux qui ont toujours quelqu'un même si tu dis tu pars en Chine ils vont dire voilà et comment on appelle parce que c'est un grand réseau ils ont leurs correspondants partout l'essentiel que la marchandise quitte mais ils se servent de vous mettez les coeurs donc même à l'aéroport quelqu'un tu ne connais pas ne prenez pas le sac de quelqu'un à la sortie même si c'est une vieille personne si ce n'est pas ta maman ta grand-mère je vous dis ça aujourd'hui parce que ça c'est une manière il y a des vieilles personnes qui ont mis des gens dans des problèmes elles elles ne savent pas parce que c'est des vieilles personnes ils vont dire même si on les attrape leur vie c'est fini mais toi qui vas dire que la vieille là elle ne peut pas transporter ses bagages ne prenez pas parce qu'à la sortie au niveau de la douane c'est fini pour vous donc aura fait faillir une fois que la vieille elle sort de l'aéroport vous voulez l'aider aider là-bas mais à la sortie de l'aéroport n'aidez personne ne dites pas que c'est des vieilles c'est des vieux parce qu'aujourd'hui beaucoup de nos soeurs sont aujourd'hui en prison au Maroc on a des Guineans au Maroc on a des Guineans qui sont là-bas on a des Guineans au Maroc pourquoi on a des Guineans au Maroc est-ce que dans un pays on a des Guineans ils moumounyeti ils moufè féraba ils moufè n'yar yoraba et on a des Guineans qui est à guéli je dis bien 95% de nos compatriotes dans les pays maghrébiens aujourd'hui c'est des passeurs ene-sougou il y a même le gouvernement il y a un Mali il y a un Moubar abandonné à Sori pourtant il y a un Méni il y a un Walifé il y a un Moumounyeti il y a un Méni il y a un Méni il y a un Méni et il y a un Sougou donc avant que ça n'arrive on vous dit argent facile conséquence nana-boum partout où il y a l'argent facile il faut assumer quelqu'un va te dire toi tu fais un voyage tu vas avoir 20 000 30 000 40 000 il y a beaucoup de filles qui ont disparu et brinaguer et tout jeune baby et brinaguer et tout parce que les patrons eux-mêmes n'ont rien à drogue fait ils ne vont jamais envoyer leurs frères leurs soeurs parce que les patrons conséquences nana-boum et nous nous avons même votre numéro même les numéros qu'on vous donne c'est des numéros qui ne sont pas enregistrés une fois qu'ils apprennent qu'on a appris seulement c'est fini c'est fini donc il faut partager les nouvelles ceux qui ont leurs parents qui voyagent de faire beaucoup attention la situation aujourd'hui drogue barakbo mouroi alors les narcos eux-mêmes ils ne vont pas parce qu'ils savent c'est fini Dubaï aujourd'hui vous voyez les petites filles on leur dit les petites filles de Konakry on va vous dire venez on va à Dubaï vous vous pensez que c'est pour aller à Dubaï vous pensez je vais à Dubaï 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 et valise je vais préparer dans les valises ok Binta il va valise il va maria il va valise il va une fois que vous Konakry ils ont les réseaux au minimum la douane guinienne ce n'est pas leur problème mais une fois que vous arrivez du côté de Dubaï dans les pays arabes Qatar mène ils vont qu'ils ne vous connaissent pas du tout vous n'êtes pas marié au moins tu peux dire à quelqu'un c'est mon mari il n'est pas un mari 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 qu'est-ce qui prouve que oui vous êtes lié c'est ton grand frère c'est ton para hein Binta il va m'a 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 bidi m'fada donc le réseau il faut faire beaucoup attention mais le conseil que je peux donner pour ne pas que beaucoup tombent dans ces pièges là même moi moi je voyage toujours valise hurdi ma côté autrement donc je vous dis de faire beaucoup beaucoup attention les filles qui vont du côté de Dubaï on va acheter billets pour vous hôtels pour vous conséquences nanaboumade conséquences nanabouma voilà conséquences nanabouma donc les petites filles faites beaucoup attention vous n'êtes pas marié vous vous pensez que vous pensez pensez que vous pensez que êtes belle il y a tellement de belles filles la guinée amou nyoma autant que l'an dange birina et naora so fin ser qui na ser etan minima qui go une fois qu'il te prenne c'est fini pour vous donc vous pensez que non les gens là vous aime et 5000 à so riki à mener riki demain on va te dire on va pas aller se reposer du côté de dubaï ou des fois même ils vont dire je vais te trouver là-bas toi ils ont déjà mis l'affaire là dans tes bagages tu ne sais pas toi il faut partir on a pris l'hôtel toi il faut partir si tu ne rentres pas c'est fini là ils ne vont plus aller ils vont pas demander qui a pris l'hôtel non c'est toi qu'on a pris à l'aéroport ça se limite là-bas ils vont pas te prendre pour t'amener en guinée non il y a des pays là-bas ils te prennent c'est fini pour toi il faut qu'il faut qu'il y a des pays arables parce que c'est totalement interdit on a fait argent facile conséquence dans l'arabe voilà donc ça c'était le conseil que j'avais à donner à nos soeurs qui veulent argent facile qui veulent les cambrières et n'a doma fanny vers fanny sans krim fanny auto fanny au à dubaï guéli au pays arabe guéli et les filles guéli dans les pays maghrébiens et d'Europe et d' d' donc bonne journée à tout le monde c'est qui n'est pas les d'